... d'un projet universitaire devenu donc réalité et conçu en Haute-Savoie. Marion Feutry avec Maxime Kemener. Première mise à l'eau pour ce pédalo d'un nouveau genre. En quelques mètres, il prend son envol. Pour décoller, il faut que j'appuie plus fort sur mes pédales. Je vois ma vitesse qui augmente. Je suis à 8 km heure. Et là, je peux décider de décoller. Là, ma coque est sortie au-dessus de l'eau. Je suis à 12 km heure. Un pédalo à foil unique au monde, sans assistance électrique. Rider professionnel, Titouan Galea est invité à tester cette toute nouvelle discipline, plutôt sportive. En fait, le moment le plus... On va dire, qui demande le plus d'effort, c'est avant le décollage, parce qu'on a la coque dans l'eau. Une fois qu'on sort, d'un coup, on a beaucoup moins de traînées. Du coup, c'est plus facile dans les jambes. Et là, après, il faut juste manier la hauteur et l'équilibre. C'est assez agréable de voler au-dessus de l'eau. Le jet-cycle est né ici, au sein de l'IUT d'Annecy. En 9 ans de travail, les étudiants en génie mécanique ont mis au point plusieurs prototypes avec leurs professeurs. La grosse partie qui est très délicate, c'est la coque. Donc, celle-là, elle a été sous-traitée. Et après, le reste, par exemple, tout ce qui ne se voit pas, qui est caché, tout ce qui est art de transmission a été fait à l'IUT. Il y a l'hélice aussi. Donc, les différentes composantes de l'hélice ont été faites ici. On s'est engagés dans cette démarche sans objectif commercial. C'était vraiment pour pouvoir faire apprendre aux étudiants à travailler. Et ensuite, tout doucement, on a progressé. Et puis, on est arrivé à un produit qui commence à être conclu. Aujourd'hui, le projet universitaire a pris de l'ampleur. Et une start-up va maintenant lancer la commercialisation et la production. L'objectif, c'est d'arriver à une centaine d'unités commercialisées environ d'ici deux à trois ans. Et de très vite dépasser les frontières locales de l'arc alpin francophone. Mais d'aller en Italie, en Suisse, en Allemagne, en Autriche, voire en Scandinavie. Des journées d'essais pour le grand public seront organisées dès cet été sur le lac d'Annecy.